Vous couvrez combien par rapport aux besoins du pays ? Pour les engrais azotés, donc encore 100%, pour les engrais phosphatrés 100%, pour les engrais composés, on peut dire, nous sommes à 70%. Ça devient le produit le plus stratégique au monde. Qu'est-ce que c'est le gaz ou le pétrole ? Maintenant, c'est les engrais. Celui qui détient les engrais détient pratiquement un pouvoir de décision énorme. Il faut aller vers les dérivés d'eau, il faut foncer, il faut arrêter toute l'exportation du brut. Pour les engrais, là aussi, dès qu'on aura terminé avec le projet de l'état phosphat, il faut penser à une très forte intégration pour couvrir les besoins d'une bonne partie de l'autre continent. Le prix des produits agricoles finis est assez élevé à cause du prix des engrais. Et puis, il y a d'autres qui sont en train de faire de la politique avec les engrais, d'autres même pas nous. Maintenant, on a l'obligation d'aider l'Afrique. C'est une obligation.